Bonsoir la famille, je suis une Béninoise vivante au Koweït. La situation actuelle du Bénin nous dépasse et on a copié. Le ministère des Affaires étrangères ne travaille plus seul. Et pour avoir le cachet qui est à 1000 francs, qui est censé être à 1000 francs maintenant, il faut passer par une agence qui est au Bénin là-bas. Et l'agence nous réclame 250 000 juste pour analyser les dossiers. Cazé judiciaire, 2500. Et l'agence nous réclame 250 000 CFA pour analyser les dossiers. Mais c'est quoi le plan ? Ce même agence avait promis de nous aider dans ce pays, que si nous voulons voyager, qu'il allait nous aider, voyager gratuitement. Et maintenant, il nous demande 250 000 juste pour analyser les documents. Mais je me pose la question, où vont ces 250 000 ? C'est dans la caisse de l'État ou bien de l'agence ? M. le Président, Si c'est que les compatriotes ne vont plus voyager, moi je pense que ça serait mieux d'arrêter le visa. Nous voulons rester dans notre pays. Nous voulons nous marier, fonder la famille, mais les conditions du pays ne nous permettent pas ça. Nous voulons plus de 100 000 par mois, nous voulons 40 000 par mois dans notre pays. Nous voulons plus de 100 000 et 250 000 pour avoir besoin de nous. Nous voulons plus de 100 000 pour avoir besoin de nous. Nous voulons beaucoup de nos familles avec nous. mais on tient le coup quand même mais quelqu'un qui a aidé les compatriotes l'air m'a aidé donc il m'a aidé dans 250 mille cfa bonandry casier judiciaire deux mois de salaire de quelqu'un mais c'est très difficile et si l'agence aide maintenant avec ces 250 milles les filles vont encore payer plus est-ce que ça c'est une aide ça colecteur ou tu m'a délévé toi ou tu m n'a pas vu que tu t'as eu n'est pas moi tu vas te faire mais on n'a pas tu te faire elle t'une jamais et de la n'y en